Citroën Boulogne, c'est toute la gamme Citroën et la ligne DS à l'essai. Deux ateliers mécaniques et carrosseries toutes marques et plus de 150 véhicules d'occasion. Citroën, créatif, technologie. Citroën Boulogne, à 3 minutes de la place Marcel Samba. Téligo, tous les séjours sportifs de 6 à 17 ans. Toutes les informations sur www.téligo.fr C'est parti ! En ce début 2014, l'Open des 10-12 de la ville de Boulogne-Biancourt fêtait son 25e anniversaire. Les phases finales du tournoi se sont déroulées du 30 décembre au 4 janvier sur les cours du TCBB et ceux de la Ligue des Hauts-de-Seine. Une nouvelle fois, cette édition aura proposé du tennis de très haut niveau dans toutes les catégories. Chez les 12 ans, les Français ont brillé mais ce sont les joueurs de l'Est qui ont trusté les titres, comme en 2013. Les quarts de finale filles et garçons du tournoi 12 ans débutaient le jeudi 2 janvier 2014 avec 8 Français toujours en course. Dans ce premier quart de finale filles, la très talentueuse ukrainienne Marta Kostiuk s'imposait sans difficulté face à la biélorusse Sophie Brick. Kostiuk l'emportait en 2-7, 6-2, 6-0. Dans le second quart de finale, la Russe Maria Novikova imposait sa puissance face à la Letton Camilla Barton. Elle remportait ce match au bout du suspense en 3-7, 2-6, 6-0, 7-6. Troisième quart de finale avec la joueuse tchèque Kristina Lavikova au jeu très complet qui faisait face à la britannique Indiana's Pink. Lavikova s'imposait elle aussi en 3-7, 6-2, 4-6, 6-4. Le dernier quart de finale filles voyait une opposition franco-française entre la joueuse du TCBB Diane Paris et Léopoldine Boisseau, deux joueuses qui s'entraînent ensemble habituellement. Plus régulière, Paris s'imposait facilement en 2-7, 6-2, 6-4. Je suis contente parce que j'étais en quart et mon objectif c'était d'aller sur le podium en demi. Donc j'y suis arrivée, en plus j'ai bien joué. Dans le premier, j'ai mieux joué que dans le deuxième parce qu'elle avait monté son niveau de jeu. Et voilà, j'ai eu plus de mal dans le deuxième sec que dans le premier. Autre duel franco-français cette fois chez les garçons, avec un quart de finale entre Lilian Marmouset et André Aziby. Plus puissant, Marmouset l'emportait en 3-7, 6-1, 4-6, 6-2. Pas de surprise dans le second quart de finale garçon, où le franco-anglais Arthur Ferry, auteur d'un superbe tournoi avec 8 tours passés, s'inclinait sans discussion face à Oleksii Shestakov. L'Ukrainien se qualifiait facilement pour les demi en s'imposant en 2-7. Aujourd'hui, c'était mon huitième tour, juste avant la quarte de finale. Donc j'étais un peu épuisée, mais en plus hier j'avais fait un match assez long. Un peu de fatigue, mais aussi il a bien joué lui. Et je lui dis bravo. Dans le troisième quart, c'est Arthur Cazot qui compostait son ticket pour les demi. Le français battait le suisse Malkowski en 2-7. Dernier quart garçon avec un duel franco-français au cours de ce jeudi 2 janvier. Plus réaliste, Polderman de Jong s'imposait en 2-7 face à Trévisiol. Les demi-finales 12 ans avaient lieu le vendredi 3 janvier 2014 avec encore 4 français qui pouvaient rêver d'accession à la finale. Des demi qui, à nouveau, allaient offrir un superbe spectacle au public venu nombreux. Dans la première demi-finale fille, Diane Paris du TCBB rencontrait la redoutable ukrainienne Marta Kostiouk qui faisait parler toute son expérience. Malgré un très bon match et un excellent second set, Paris s'inclinait avec les honneurs en 2-7. Marta Kostiouk était donc la première qualifiée chez les 12 ans. Non, je suis un peu déçue d'avoir perdu le match, mais j'ai fait un bon tournoi et j'ai fait un bon match aujourd'hui. Eh bien, d'abord, Diane, je voudrais te féliciter. Je crois que tu as fait un gros tournoi. Tu t'es fixé un objectif que tu as atteint avec la manière. De belles perspectives pour l'avenir. Dans la seconde demi-finale, Christina Lavikova, toujours impressionnante, s'imposait facilement contre la Russe Maria Novikova. La Tchèque rejoignait donc Kostiouk en finale. Dans la première demi-finale garçon, deux Français étaient opposés, avec l'assurance d'avoir un tricolore en finale, Dylan Polderman de Jong face à Lilian Marmousé. Plus entreprenant que son adversaire, Marmousé s'imposait très facilement dans un match à sens unique. La dernière demi-finale du jour, opposait le Français Arthur Cazot à Olexi Chesta. Malgré un tennis peu académique, l'Ukrainien obtenait son billet pour la finale en 2-7. Il rejoignait le Français Marmousé en finale. Toutes les finales filles et garçons du 25e Open 10-12 se déroulaient le samedi 4 janvier 2014 sur les cours du TCBB, avec au programme les finales 10 ans, 11 ans et celles de la catégorie internationale des 12 ans. Le tout avec un public nombreux et admiratif devant le spectacle proposé. La finale 10 ans opposait Maïva Bassen à Chloé Donstetter avec un match en 3-7. Chez les garçons, le très offensif Sofia Noiraz s'imposait face à Pierre Njijol-Kar. Chez les plus grands, en 11 ans, la finale était tout aussi disputée avec un match en 3-7 entre Julie Boussot et Flavie Brugone. En finale 11 ans garçons, les jumeaux Armand se partageaient l'affiche. Evan s'impose sur le fil en remportant le 3e set de justesse. On s'attendait à une finale tridisputée entre la tchèque Kristina Lavikova et l'ukrainienne Marta Kostiuk. Mais il n'en fut rien. La tchèque survolait la finale en laminant son adversaire du jour en 2-7 sans appel. Sous-titrage ST' 501 Meilleure dans tous les compartiments du jeu, la tchèque Lavikova succédait ainsi à la russe Ekaterina Makarova au palmarès du tournoi. La finale garçon des 12 ans opposait le très surprenant Oleksii Shestakov au français Lilian Marmouzet. Indébordable, Shestakov maîtrisait parfaitement sa finale face à un français impuissant. Musique Après avoir remporté la première manche 6-3, l'ukrainien double brequait son adversaire dans le second set et gérait tranquillement son avance. Musique Il succédait au biélorusse Aleksandr Girovski au palmarès du tournoi. Musique 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 Musique